Justement, vous parliez des journalistes et des médias, et j'aimerais aborder rapidement les conséquences de ces divergences scientifiques dans nos sociétés. Que pensez-vous de la militante écologiste Greta Thunberg ? Pas en tant que personne, mais est-elle le symbole d'une prise de conscience d'une jeunesse pour le climat, ou simplement un phénomène médiatique ? C'est difficile de me poser la question entre l'un ou l'autre. Je vais vous dire plutôt ce que je pense de ce qui s'est passé. C'est qu'il y a eu beaucoup d'émotivité dans toutes ces questions. Parce que c'est facile de faire peur aux gens. On parle de santé, dès que vous parlez de santé, vous voyez avec ce qui se passe avec le coronavirus, dès que vous parlez de santé, forcément tout le monde se cadre. Et c'est très facile de passer du changement climatique à la santé. en jouant sur les peurs. Et donc on met en avant des peurs qui ne peuvent qu'exacerber la population, et en particulier les jeunes, parce qu'ils disent ce qui va se passer demain. Ce qui me hirise le plus dans tout cela, c'est que tous ces jeunes, à commencer par la personne que vous avez citée dans votre question, prétendent qu'on n'a rien fait. Vous n'avez rien fait, vous avez détruit notre vie, vous n'avez rien fait. Ça, c'est vraiment de l'ignorance, dans le premier sens du mot. Ce sont des ignorants. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Maintenant, si vous permettez, je vais vous expliquer pourquoi j'affirme cela. On a commencé à parler de climat vers 1968, dans des conférences à Stockholm. Et on a créé une grosse conférence à Rio de Janeiro, en juin 1992, où on a adopté la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. C'est un accord cadre qui dit que nous devons gérer le climat. Et pour cela, il y a deux façons de faire. La réduction des émissions de CO2 et l'adaptation au climat. C'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas produire des gaz et de serre, mais de toute façon, ça ne sera pas possible. Et donc, on va devoir se préparer à faire face à d'éventuels changements climatiques. 1992. Puis, en 1994, commencent ce qu'on a appelé les COP, les Conference of the Parties, la conférence des États-partis. Pourquoi ? Parce que la Convention cadre, de 1992, disait, on va organiser des réunions annuelles de manière à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre ces objectifs de la Convention. 1992, Rio. J'arrive dans ce dossier, moi je m'occupais d'environnement, j'arrive dans le dossier changement climatique en 1994, juin 1994. je vous affirme qu'il y avait déjà des politiques qui visaient la réduction des émissions de santé avant que je n'arrive, en 1994, et après, ça a continué, et ça continue encore aujourd'hui. Et donc, venir dire qu'on n'a rien fait, c'est de la mauvaise foi, de l'ignorance, et du mépris pour tout ce qui a été fait. Et ça, c'est inadmissible. Qu'un jeune qui sort de l'école, qui ne sait même pas ce que c'est l'énergie, après, je peux vous donner la preuve de cela, vienne dire, vous n'avez rien fait, c'est de l'idiotie. Et donc, toute cette propagande qu'il y a alentour des manifestations s'appuie sur cela, vous avez détruit notre jeunesse, vous n'avez rien fait. C'est pas vrai. On n'a pas arrêté de travailler. Sauf que, en fait, réduire les émissions de CO2, comme on voudrait le faire, est extrêmement difficile. Demande énormément de temps. Et est impédiable. Et donc, on se retrouve avec une société où on dit, si on veut réduire les émissions de CO2, il faut changer radicalement notre façon de vivre. Mais radicalement. Certains sont contents quand ils disent ça. Parce qu'ils ont dans leur tête un monde bucolique revenir en arrière en abandonnant la société de marché. Est-ce que changer, c'est nécessairement retourner en arrière ? Si vous voulez réduire les émissions de CO2, oui. Bien entendu. Si vous voulez réduire les émissions de CO2 de manière aussi sévère sévère que ne le dit le GIE, oui. Commencez par ne plus prendre une douche tous les jours. Vous allez voir les réductions d'énergie que vous allez avoir. Donc, ça, c'est revenir en arrière quand même. Et donc, il y a là une propension à avancer des solutions qui n'existent pas. Tout simplement. Parce que si on avait pu le faire, depuis 40 ans, on l'aurait fait. De nouveau, c'est toujours l'ignorance des réalités de la physique et de la chimie qui sont là. Parce qu'en fin de compte, c'est de la physique et de la chimie. On n'est pas comme en Sciences Po où on fait de la politique. C'est de la physique et de la chimie. Est-ce que, justement, vous ne pensez pas qu'on a tendance dans les médias à trop se focaliser sur des aspects formels comme on a pu le voir, la personnalité de Greta Thunberg, son émotivité ou ce genre de choses et ne pas parler suffisamment des véritables problèmes scientifiques et justement ne pas expliquer à des heures de grande antenne et de discuter entre scientifiques qui ne sont pas forcément d'accord sur le fondement du problème ? Oui, vous avez raison. C'est tout à fait un des gros problèmes. Mais il est dû aussi au fait que c'est extrêmement complexe. Cette question est très complexe. Elle est... On ne sait pas réduire la complexité. Quand quelque chose est complexe, on ne sait pas réduire. Et donc, aller expliquer aux gens certaines notions complexes pour essayer de les faire comprendre et raisonner, c'est extrêmement difficile. et donc, la solution de simplicité, c'est de faire peur aux gens. C'est très compliqué, tout ça. Et on parlait de la jeunesse il y a quelques temps, il y a quelques instants, excusez-moi. Et vous parlez du fait que, notamment, toute une part importante des mouvements aujourd'hui des jeunes pour le climat, pardon, ne prennent pas conscience des efforts qui ont été faits par le passé et qui continuent d'être faits aujourd'hui. Ma question est la suivante, est-ce que vous ne pensez pas que la société civile et notamment les jeunes ont un rôle à jouer aujourd'hui et que même s'il y a des efforts qui sont faits et qui ont été faits, ceux-ci, le mouvement, la pression que mettent les jeunes peut être utile et importante pour le futur, pour des efforts futurs ? Je ne peux pas dire que c'est inutile. Tout est toujours utile, a toujours une utilité. mais c'est dérisoire face au véritable enjeu. Ce n'est pas parce qu'il va y avoir une manifestation ici dans quelques jours que les choses vont changer. On est dans une société de bien-être. On peut critiquer, mais la qualité de vie que nous avons aujourd'hui n'a jamais existé auparavant. et cela grâce à la consommation d'énergie. S'il n'y avait pas de consommation d'énergie, on en serait réduit à vivre comme vivaient nos grands-parents, mes grands-parents, pas vos grands-parents et encore d'autres avant. La rupture dans l'histoire a été la découverte de l'énergie fossile. Pendant des millénaires, les gens vivaient à peu près de la même façon. il y avait des gens riches comme aujourd'hui et des gens pauvres comme aujourd'hui. La différence, c'était que les gens riches avaient des esclaves et les pauvres c'étaient les esclaves. Grâce à la découverte de l'énergie fossile, ça, ça a été rompu. On a abandonné ce schéma. Et les esclaves sont devenus... plutôt, l'énergie a permis de remplacer les esclaves. On a remplacé les esclaves pour des raisons humanitaires mais aussi parce qu'il y avait en même temps de l'énergie. En ayant trouvé de l'énergie, c'est pas politiquement correct de le dire, mais le charbon est plus docile qu'un esclave. Et donc, c'était plus facile d'utiliser du charbon que des esclaves ou des serviteurs. Et donc, le monde de bien-être que nous avons aujourd'hui, c'est un monde qui dépend de l'utilisation de l'énergie fossile. vous, jeunes, comme vous êtes assis là-bas, si vous faites le calcul de l'énergie que vous consommez, vous avez alentour de vous 150 esclaves qui vous servent. Toute votre vie, vos activités quotidiennes, ça représente le travail de 150 personnes. Évidemment, c'est pas toujours la même chose, mais votre vêtement a dû être fait par quelqu'un. Et donc, voilà, tout ça, on compte. la quantité d'énergie consommée en Europe par habitant, c'est l'équivalent du travail de 150 personnes. Et donc, on peut dire, oui, mais on peut réduire ça. Alors, oui, vous allez réduire de combien de personnes ? De 10 ? De 20 ? De 30 ? Alors, commencez à décider quelle dizaine vous voulez éliminer. Ah ben, vous dire, oui, mais je ne vais plus prendre les transports en public, je vais marcher à pied ou bien une trottinette électrique. Oui, la trottinette électrique, elle doit fonctionner avec l'électricité de votre centrale. Bon, vous allez à pied. Et après, qu'est-ce que vous allez éliminer ? Vous allez manger local. Ah oui, vous allez manger local, vous allez réduire. Et après, vous allez encore éliminer. Vous n'allez plus vous laver. Et donc, c'est là que je veux en revenir. Vous allez devoir réduire votre qualité de vie. Est-ce que vous allez réduire votre qualité de vie en point de vue santé ? Vous allez demander aux hôpitaux de réduire leur consommation d'énergie pour avoir moins de soins de santé ? de soins de santé ? Sous-titrage ST' 501